On dirait que je suis rendu à un hausse d'un show américain. Aujourd'hui, je vous ai annoncé les annonces, les weekly news. Donc, nous avons Floridamen gets eaten by alligators. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez intéressant. C'est comment on se prépare à 2022. Bon, comment on se prépare? Moi, chaque année, c'est ça que je fais. Je fais un retour sur l'année 2021, disons, cette année, qu'est-ce que je fais avec mon entreprise. Je revois un peu mes goals. Puis, ce que j'ai fait en 2020, c'est que j'avais écrit, dans le fond, clairement un fichier qui indiquait tous mes buts, mes ambitions, puis ce que je voulais atteindre en 2022. Donc, si c'est une augmentation de mon chiffre d'affaires, bien, je l'écrivais. Puis, c'est quoi le pourcentage d'augmentation que je désire atteindre? Ensuite de ça, ça serait, dans le fond, il y a une section sur ce document-là, que c'est une section plus pour mes buts d'affaires professionnels avec mon entreprise. Puis, il y a une autre section, c'est vraiment mes buts personnels. Donc, ce que j'avais écrit pour 2021, c'est que j'avais inscrit pour ma business. Dans le fond, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires. C'était aussi d'aller acquérir plus de clients, modifier mon offre de services chez Clotis pour m'accompagner l'impression. Donc, voici mon logo d'entreprise. Et c'est ça. Donc, j'ai atteint certains de mes buts sur cette feuille-là. Puis, j'ai pu aller revoir vraiment si j'ai suivi ce que je voulais atteindre en 2021, finalement. J'ai un petit peu, je n'ai pas atteint tous mes buts, au niveau de mes buts personnels plutôt. Pour mes buts personnels, ce que je voulais faire, c'est mettre plus de temps et d'attention dans mes relations personnelles. C'est quelque chose que, personnellement, je lacque. J'ai peut-être un petit problème avec ça, que je ne mets pas aussi d'attention dans mes relations personnelles, que je ne mets pas autant d'attention dans ces relations-là, que je mets dans mes projets personnels. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a un manque d'intérêt là-dedans. Par contre, je ne dirais pas non de rencontrer quelqu'un qui m'intéresse vraiment et tout. Mais il y a la question de temps, puis d'argent, tout ça, le fait que je suis rendu en appartement aussi. Donc, en 2021, c'est ce qui est arrivé de mon comté. C'est que, d'enfant, j'ai quitté la maison de mes parents pour habiter en appartement à Montréal. Donc, il y a la question des coûts là-dessus, l'ajustement. Juste le fait de transitionner dans une vie plus indépendante, ça m'a amené beaucoup de stress initialement. Parce que déjà, un, je ne suis pas une personne qui sait cuisiner. Ça peut avoir l'air banal, mais chez nous, je ne cuisinais pas. Donc, j'étais le gars qui lavait la vaisselle, puis ça m'allait. Mais je ne veux pas, j'ai été confronté à ça, parce qu'il faut se faire à manger si on veut survivre. Donc, j'ai appris à me faire de la cuisine. Ce que j'avais fait la première semaine en appartement, en fait, le premier mois, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais acheté, je m'étais inscrit à Good Food, qui est une entreprise de services alimentaires. Donc, ils t'envoient à chaque semaine des boîtes, des recettes, puis tous les ingrédients que tu as besoin. C'est comme si tu faisais l'épicerie à distance, ils t'envoient les ingrédients, la recette, puis tu t'occupes de la cuisson et tout ça. Donc, pendant un mois, j'ai appris à cuisiner. Plusieurs, j'ai appris à utiliser mon four, que je ne savais pas comment le set-up et tout ça. C'est tout des trucs niaiseux, mais quand tu ne l'apprends pas, tu ne l'apprends pas. C'est comme conduire, c'est la première fois que tu conduis, puis à force de le faire, c'est rendu banal. C'est comme n'importe quoi dans la vie, j'ai appris ça. Donc, c'est ça. En fait, le fait de déménager en appartement, ça m'a amené beaucoup de stress, mais ça m'a amené aussi beaucoup d'opportunités, autant en affaires que personnels. J'ai rencontré des belles personnes, des gens super cools, aussi avec mon podcast que j'ai pu démarrer. Je n'aurais peut-être pas pu inviter autant de monde que j'ai fait pour le podcast si j'étais encore chez mes parents. Au niveau de l'espace, j'étais limité et tout ça. Donc là, ici, j'ai pu me dédier l'espace que je voulais pour partir de ce podcast-là. Donc, c'est ça. Là, je m'éloigne un peu. J'ai parlé un peu de moi. Mais maintenant, je vais vous donner quelques… J'ai pris des notes avant de commencer ça. Mais on va parler donc concrètement c'est quoi les étapes pour bien se préparer en 2022. Grosse année, je pense qu'il s'en vient. Bon, on va parler de l'éléphant in the room. Il y a le COVID, évidemment. Le COVID, ce n'est pas facile pour tout le monde. On vient de revenir en confinement d'une certaine façon avec les niveaux de restriction. Je ne vais pas donner mon point de vue là-dessus. Je vais juste dire l'effet qui en est. Tout simplement, les entreprises non essentielles sont fermées pour le moment. Donc, on ne peut plus aller au gym, par exemple, aller dans les spas. Je pense qu'on ne peut plus y aller. Je crois que les restaurants sont encore ouverts. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises non essentielles. Mais certaines sont fermées. Puis avec la hausse des cas et tout ça, on peut s'imaginer que ça ne va pas. Bientôt, on peut s'imaginer qu'il y ait plus de restrictions. Donc, je ne connais pas tout là. Mais ce qu'on peut voir, si on compare l'année passée à cette année, on a eu ces restrictions-là. Puis c'est la réalité des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, est-ce qu'on continue à chialer? Est-ce qu'on continue à chialer, à trouver des problèmes, à dire que notre gouvernement, c'est le problème? Puis que nous, dans le fond, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Effectivement, on n'a pas de pouvoir sur l'édition du gouvernement, d'une certaine façon. Puis la pandémie, on n'a pas de pouvoir sur le contrôle de comment cette pandémie croire, puis comment les nouveaux variants existent, puis ils se développent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là-dessus? C'est vraiment de se concentrer sur nous-mêmes. Donc, oui, c'est bien de se tenir informé avec la COVID, puis ce qui se passe, c'est une nouvelle restriction, mais n'allez pas passer tout le temps de vos journées sur Facebook, Instagram, etc., voir des news, des nouvelles de certains journaux qui mettent ces nouvelles-là de l'avant, puis que c'est plutôt négatif à chaque jour, la hausse des cas, puis tout ça. Ce n'est jamais des nouvelles positives. C'est comme l'arrivée d'un nouveau variant, puis c'est comme, ah, il me semble qu'on a réussi à passer à travers, puis là, il y a un nouveau variant qui arrive, puis là, ah, mon Dieu, on est revenu à la même étape, avec les vaccins et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'il faut se tenir au courant, mais ne pas mettre tant d'énergie là-dedans, puis se concentrer sur nous-mêmes. Quand je dis se concentrer sur nous-mêmes, c'est, on va diviser ça en deux. C'est quoi mes buts personnels? C'est quoi mes buts professionnels? Donc, pour moi, qu'est-ce que tu veux changer en 2022 dans tes buts personnels? Au niveau de ta nutrition. Moi, personnellement, un de mes buts en 2022, c'est de me concentrer sur ma nutrition. Je suis quelqu'un qui, oui, j'ai appris à faire ma cuisine, mais je suis très basic. Je me fais du riz, des pâtes. J'ai plus difficile à juger, en fait, la quantité de riz, la quantité de pâtes que j'ai par portion, parce que je suis quand même un bon mangeur, puis j'aime bien manger, puis ne pas me limiter dans la nourriture. Donc, la nutrition, ce que j'ai trouvé une solution à tout ça, c'est que j'ai récemment fait une petite vidéo là-dessus, sur mon TikTok, qui parle de ça. En gros, je m'étais inscrit à wecookmills.ca. Wecook. Donc, wecook, ce n'est pas une entreprise comme Good Food. Par contre, eux, à la place de t'envoyer comme, faire comme un service d'épicerie, de t'envoyer tous les ingrédients chez toi directement dans une boîte, puis tu t'occupes de la cuisson, bien, wecook, eux, font des plats préparés sous vide. Donc, ils t'envoient ça, puis tu n'as pas besoin de faire la cuisson. C'est 3 minutes au micro-ondes, that's it. C'est prêt, tu manges, puis tu sais, c'est super cool. Fait que j'ai aimé l'approche qu'ils ont, moi, dans le fond, moi, j'ai fait un calcul de coût. Je me suis dit, le temps que je prends pour cuisiner, le temps que je prends pour aller à l'épicerie, le temps de transport, l'énergie que je prends, aller-retour, mettre l'épicerie dans le frigidaire, faire la vaisselle, tu sais, on ne calcule pas ça. Mais j'ai calculé, j'ai fait un calcul de coût, donc combien mes heures vaut. Donc, avec l'OT, je vaux 25 $ de l'heure environ. Je me suis mis ce chiffre-là en moyenne. Puis, je me suis dit, si je prenais les heures que j'utilisais auparavant pour faire la cuisine, que je remettais ces heures-là, je réinvestissais ces heures-là pour la prospection, aller rechercher plus de clients, faire de la publicité, du marketing, etc., donc tous des trucs en lien avec mon entreprise, m'avancer dans des commandes, impressions, puis tout ça. Mais disons, juste qu'on se concentre sur la prospection de clients. Bien, j'ai fait un calcul de coût plus rapide, puis c'était plus économique pour moi de faire affaire avec un service de livraison de plats préparés à domicile. Déjà, l'avantage aussi au niveau de la nutrition, c'est que c'est toujours des portions calculées. C'est toujours très bon. C'est des chefs réputés, je ne me souviens plus du nom, mais c'est tout le temps des repas basés qui sont créés par des chefs cuisiniers. Donc, c'est des très bonnes qualités de produits. Je n'ai rien à dire pour vrai. Je l'ai essayé pendant deux semaines. Pendant deux semaines, puis là, j'ai skippé une semaine pendant le temps des fêtes, parce que pendant le temps des fêtes, ma grand-mère est venue me porter comme cinq tourtières. Elle est allée me porter de la sauce à spag. Je niaise avec mes grands-parents parce qu'ils savent que je faisais affaire avec Good Food. Ils disent « Ouais, Anthony, on vient de porter ça. » Puis, dans le fond, « Manny Food va venir te porter ta boîte de lunch. » Je trouvais ça bien drôle. À chaque fois, on le joke là-dessus. C'est vraiment cocasse. Pendant une semaine, j'ai mangé de la bouffe du temps des fêtes, des tourtières, pâtes au poulet, du riz aux légumes, du poulet. Plein d'affaires. Pâtes et de la bouffe de grand-mère, un pâté chinois, de la sauce à spag, c'est écœurant. C'est comfort food, comme qu'on dit. Une semaine, j'ai mangé ça. Dîner, souper. Puis, là, on commence le mois de janvier. Puis, je me suis dit « Bon, je commence à neuf. » Tout le mois de janvier, je vais me commander du WeCook, des portions calculées avec des bonnes qualités de produits. Je n'aurai pas besoin de faire la cuisine, de faire la vaisselle et tout ça. Je vais réinvestir ce temps-là dans mon entreprise pour aller faire de la prospection de clients. Réinvestir ce temps-là aussi, j'ai un autre projet. Parce que moi, je suis un gars qui part pas mal de projets dans la vie. J'aime ça, l'entrepreneur, puis c'est ça qui est le fun, de partir des projets. Tu as toujours un « high » au début, après, ça descend un peu plus. Mais, généralement, quand tu pars des projets, c'est toujours « fulfilling », puis tu as le goût d'en parler. Puis, c'est pour ça que je vous parle en ce moment du podcast et tout ça. Mais en 2022, j'ai un autre projet. Donc, je vais avoir beaucoup de trucs à m'éduquer là-dessus. Puis, ça m'amène au prochain sujet. Donc, qu'est-ce que tu veux changer en 2022 ? On a parlé de la nutrition. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je veux changer. Je veux mieux manger. Je veux, dans le fond, m'entraîner. Ça, j'avais déjà une bonne discipline au gym. Je m'entraînais déjà trois jours par semaine. Ça m'allait. Donc, là, vu que les gyms sont fermés, je suis revenu chez nous. Puis, je me suis mis comme un plan d'entraînement à la maison que j'avais déjà auparavant. Puis, je l'ai modifié. Je l'ai ajusté à mon pro en ce moment. Puis, qu'est-ce que je peux ajouter comme équipement et exercice. Puis, ça fonctionne super bien. Donc, je pourrais même augmenter, vu que l'intensité n'est pas la même quand on s'entraîne à la maison qu'au gym. J'ai augmenté plus mes reps. J'ai augmenté mes séries, combien je fais de répétitions pour que ce soit plus difficile. Donc, j'ai un bench que j'ai acheté en mars 2020. Un bench. J'ai une barre aussi. Je fais des squats. Je ne connais pas les termes, mais quand je fais ce mouvement-là avec la barre. Puis, quoi d'autre? J'ai aussi des poids. Dans le fond, j'ai des élastiques aussi. Donc, ça, c'est cool. Tu peux faire plein d'exercices avec ces élastiques-là. J'ai un tapis de yoga pour faire des exercices au sol, des push-ups, puis des redressements. Donc, c'est plein d'affaires comme ça qui est intéressante au niveau de la nutrition et de l'entraînement. Puis, j'ai une discussion avec un de mes interviewees. C'était avec Magali Marchand. Si vous n'avez pas vu l'épisode du podcast numéro 12 avec Magali Marchand, c'est très intéressant parce que c'est une entraîneur personnelle. Donc, ce qu'elle nous expliquait, c'est que si tu n'es pas capable de perdre du poids, c'est parce qu'il faut que tu checkes ta nutrition. Donc, en réalité, c'est 80 % de la nutrition et 20 % de l'entraînement. Évidemment, si on est plus à la maison en ce moment avec le COVID et tout ça, il faut checker ce qu'on mange. C'est absolument ça. Tu as beau faire 10 fois, 2 fois, t'entraîner 2 fois par jour pendant 7 jours à la maison, si tu manges comme de la merde, du McDo, tu te commandes de la bouffe, puis tu ne calcules pas tes portions, tu vas reprendre ton poids ou tu vas avoir un plateau, ce que j'ai vécu. Un plateau parce que je ne regardais pas vraiment ce que je mangeais, même si je m'entraînais quand même à une bonne fréquence. J'obtenais toujours le plateau de 200 livres. Je ne pouvais pas prendre du poids ou en perdre finalement. Il faut regarder ça. C'est super cool la discussion que j'ai eue avec Magali. On a discuté beaucoup de sujets intéressants là-dessus. Donc, 80 % de la nutrition et 20 % de l'entraînement. Il faut garder ça en tête pour 2022. Votre but, c'est de perdre du poids et de vous garder en forme. Puis, si je peux vous donner un truc pour l'entraînement, tout ça à la maison, faites-vous, il y a plein de ressources en ligne. Vous pouvez aussi contacter Magali Marchand. Elle va vous faire des plans personnalisés d'entraînement finalement. Mais ça ne prend pas grandement d'énergie et d'investissement pour avoir un bon setup. Comme je l'ai dit, un bench, quelques poids, puis une boire, puis un élastique, des affaires la même. Mais à la base, tu peux t'arranger sans équipement. Je sais qu'il y a des workouts sur YouTube disponibles qui disent que c'est fonctionnel sans équipement. Donc, il suffit juste de faire vos recherches. Puis, à l'extérieur, en ce moment, il y a de la neige, de la glace, de la sludge. C'est plus chiant à courir dehors. Mais ça se fait. Tu peux t'acheter des crampons avec des bottes ou sur tes souliers. Puis, ça se fait. Tu peux courir et prendre des marches. À la limite, prendre des marches, ça se fait super bien. Donc, il y a des solutions. Donc, il y a toujours des solutions à nos problèmes ou à nos difficultés ensemble. C'est les gens qui vont décider de prendre action, qui vont réussir à passer à travers. OK. Donc, on a parlé de nutrition. Maintenant, on va parler de l'éducation. Moi, en 2022, j'ai un nouveau projet professionnel. C'est un secret, par exemple. Je ne vais pas en parler. C'est un secret. Mais, c'est un super de beau projet. Je vais vous dire quel cours que j'ai pris. J'ai décidé de m'inscrire à un cours sur Udemy. Ce n'est pas une agence certifiée pour cours, mais il donne un diplôme à la fin. Donc, tu peux le mettre dans ton CV. C'est une formation que tu prends en ligne. Il y a 48 lectures, je crois, 48 vidéos. Puis, il donne beaucoup de cours. C'est des cours vidéo à distance, donc asynchrone. Donc, tu fais ça à ton rent, puis tu as des quiz, je crois, à chaque étape que tu passes. Donc, pour vraiment suivre ta progression, puis que tu fasses vraiment le cours, pour avoir ton diplôme à la fin. Donc, c'est cool. Je vais suivre ça pendant un mois que je n'ai pas de cégep, au mois de janvier. Si je me souviens bien, on finit en fin janvier. Donc, je vais pouvoir mettre ce temps-là dans mon éducation. Puis, dans le fond, le cours que j'ai pris à Udemy, c'est, dans le fond, le digital marketing, en gros. Donc, comment faire des Facebook Ads, Google Ads, comment promote ses services en ligne. Tu sais, plein de sujets, mais en gros, c'est focusser sur SEO, Google SEO, comment créer des campagnes publicitaires, etc. Donc, je vais apprendre ce sujet-là pour, oui, l'inclure dans mon entreprise Clotis, pour créer des publicités et tout ça. Mais pour un autre projet que je vais vous parler, probablement dans un prochain épisode de podcast au mois de janvier. Parce que j'ai déjà deux interviews décidulées pour le mois de janvier. Mais entre ces interviews-là, je vais m'enregistrer, je vais vous parler de mon projet super intéressant. Je pense que ça va être très, très cool en 2022, en tout cas. Je l'imagine. Donc, c'est du quai. Allez-vous chercher des formations en ligne. C'est super intéressant. Puis, ils ne sont pas chers. La formation que j'ai prise, initialement, elle était 200 $. Mais avec le temps des fêtes, ils ont un rabais de 90 %. Donc, ça m'a coûté 20, 20 et quelques, peut-être 25 $ avec les taxes et tout ça. Avec une formation assez complète. Puis, je veux dire, tu ne perds pas ton 20 $. Oui, je vais peut-être apprendre des trucs qui sont plus génériques et tout ça. Mais ça reste qu'il y a quand même une certaine valeur dans ce cours-là. Puis, tant qu'à rien faire, tant qu'à gamer ou faire des trucs plus ou moins intéressants ou productifs plutôt. Tant qu'à perdre mon temps à écouter Netflix et tout ça. Je vais pouvoir investir mon temps en m'éduquant sur le marketing digital. Puis, comment faire des campagnes publicitaires. Donc, commerce électronique et tout ça. Donc, c'est pour ça. Donc, allez-vous chercher des éducations, des formations en ligne, des cours en ligne. C'est pas cher. Puis, si vous n'avez pas de budget tant que ça pour vous éduquer là-dedans. Je peux comprendre. Il y a quand même YouTube et Google qui a beaucoup, beaucoup, énormément de contenu. C'est fou. Il y a tellement de contenu gratuit. YouTube, c'est votre meilleur ami. Moi, je le dis tout le temps. Ça faisait une question. Il y a toujours au moins un créateur qui va parler du sujet. Tu sais, genre, quand je veux m'acheter un nouveau produit, quelque chose sur Amazon, une cafetière. Je ne sais pas moi, un blender, des affaires de la même. Je vais toujours voir sur YouTube et je vais dire « What is the best coffee machine to buy in 2022 with a budget? » Puis là, tu as 10 vidéos. Puis là, il compare tout. Tu as les brevilles, tu as plein de produits. Après, le créateur, il catégorise low budget, medium budget et high budget. Donc, tu y vas avec ton budget et tout ça. Mais je n'achète plus rien selon les publicités. J'achète selon les créateurs de contenu sur YouTube, sur ce qui nous conseille ces créateurs-là. C'est quand même assez fou. C'est un switch de mentalité. Puis je pense qu'on peut faire un lien avec « Si tu ferais du marketing et tu fais en 2022, fais affaire avec des influenceurs. » Les gens vont faire affaire. En fait, les gens vont acheter un produit. Si un influenceur en parle, tu as plus de chances que tu achètes un produit si quelqu'un le promote puis dit dans le fond que ce produit-là est de bonne qualité et tout ça. Donc, il y a ça à prendre en considération. Donc, on a parlé de l'intuition, de l'éducation au niveau de la croissance personnelle. Je vais donner un shout-out à Drôlement Insufférence. C'est des belles formations qu'ils offrent. Puis je veux dire, si tu as besoin d'aide au niveau de la confiance, puis si tu aimerais possiblement te partir à l'entrepreneuriat, mais tu as peur de te mettre « out there », tu as peur de créer du contenu et tout ça, de te mettre derrière la caméra, je pense que sérieusement, ça serait de t'investir en toi-même en 2022. Tu sais, on va plus à la maison. Donc, prends des formations en ligne, comme je l'ai dit, l'éducation, ça revient à ça. Mais plus focusser sur la croissance personnelle puis comment tu peux t'améliorer entre personnes, comment tu peux apprendre des skills de communication, tu sais. Mais en gros, travaille sur ta confiance en soi puis investis en toi-même. Ça vaut de l'or. Alors, peu importe l'argent que tu vas mettre, ça va te rapporter fois 10x, là. Tu sais, comme Grant Cardone dit 10x. Donc, ça va te rapporter dans le futur, je ne veux pas. C'est vraiment ça que j'ai fait puis je le vois le retour sur investissement, le ROI. Donc, croissance personnelle. Maintenant, on… Donc, c'est ça, j'en ai parlé un peu tantôt, mais mettre du temps dans tes relations avec le COVID, on est plus à distance, on ne voit pas beaucoup de personnes. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je prends plus de temps avec ma famille. Donc, tu sais, on a quand même fait, malheureusement à Noël, tu sais, une petite tranche de vie. Ma mère, elle a pris le COVID, malheureusement. Puis, on a dû faire ça à distance. Puis, tu sais, on avait un beau planning. On voulait aller dans le Nord puis, tu sais, faire des activités de Noël puis tout ça, puis tu sais, se regrouper ensemble puis parler plein de sujets. Puis, c'est ça qui est le fun avec Noël. Ce n'est pas nécessairement l'échange de cadeaux. C'est plus les activités qu'on fait ensemble puis, bien, c'est ça, l'esprit d'amour de Noël et tout ça. Puis, je ne veux pas, même si on a fait ça par Zoom, c'est plus difficile d'avoir un contact entre les gens. Mais bon, c'est l'arrêté des choses. Ça fait qu'on a dû s'adapter comme ça. Puis, même si on est à distance puis qu'on ne voit pas les personnes dans notre famille, l'important, je pense, c'est de prendre le temps d'appeler nos proches. Puis, tu sais, François Legault l'a dit, tu sais, c'est ça. Appelez vos proches, prenez le temps. Puis, c'est vrai, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont passé Noël, qui vont passer sûrement le jour de l'an tout seul. Puis, c'est difficile mentalement, là. Très difficile. Moi, personnellement, je l'ai vécu, là, comme le 24, 25, j'ai resté tout seul chez nous. Dans mon appart, puis c'est pas jamais, mais, tu sais, c'est l'arrêté des choses. On n'a pas le choix. C'est la situation du COVID et tout ça, nous contraignent à ça. Mais c'est la réalité, là. Tu sais, il faut respecter ça. Si quelqu'un est malade, on respecte ça, on ne prend pas de chance, tu sais. Fait que c'est ça. Mettre du temps dans les relations. Donc, si vous avez... En fait, prenez le temps. Appelez quelqu'un que vous aimez dans votre famille, là. Puis, dites-leur, je pense à toi. Puis, j'espère que tu vas bien. Puis, j'ai hâte de te voir. Et parce qu'on peut faire des niaiseries quand on est tout seul. Puis, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas ça qu'on cherche, là. Donc, prenez le temps d'appeler ces gens-là qui ont besoin de cet amour-là. Donc, maintenant, on a parlé de nos buts personnels. Donc, c'est quoi, là, tu sais, des buts personnels? C'est quoi? C'est de la nutrition? C'est-tu l'éducation? C'est ta croissance personnelle? C'est-tu de mettre plus de temps dans tes relations personnelles, dans tes amis? Tu sais, donner plus de temps dans tes amis, rencontrer des gens qui vont t'aider à développer, à grandir comme personne dans ta famille ou à trouver l'amour, peut-être. On ne sait pas. Tout est possible. Il y a plein de sites de rencontres, là. Je ne vais pas le dire. Tu sais, Tinder, Bumble. Tu as plein de places que tu peux rencontrer du monde, pareil. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Donc, ça, ça me fait... Donc, on a parlé de ça. Donc, qu'est-ce que tu veux changer en 2022 dans tes buts personnels? Ça inclut tout ça. Maintenant, le deuxième sujet. Deuxième sujet. OK. Tu veux démarrer en entreprise en 2022? Hein? Tu veux partir de ta business en 2022? C'est le meilleur temps que tu peux partir de ta business en 2022. Là, tu vas dire, « Oh, mais là, avec le COVID, ce n'est pas le bon moment, là. Les restants, ils ferment tout, puis tout ça. Puis, OK, oui, fine, fine, sure. Mais c'est sûr, si tu pars à une entreprise qui nécessite un emplacement physique, ça va être plus difficile de partir de ça en ce moment, étant donné qu'il y a des restrictions et tout ça. Puis, si vous n'êtes pas essentiel, bien, il y a des risques à ça, tu sais. Ceci étant dit, moi, ce que je conseille, si tu veux partir en entreprise en 2022, trouve un concept d'entreprise en ligne. Tu as plusieurs concepts. Je vais t'en citer quelques-unes. Un qui, disons que tu es jeune, je ne sais pas, tu es adolescent, puis tu veux t'instruire sur le marketing, créer un site web et tout ça. La vente et l'expertation de produits, faire du dropshipping. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas beaucoup de coûts. Je pense qu'il n'y a pas de coût initial. Peut-être un petit peu d'argent initial. Je ne suis pas tant informé là-dessus, mais je sais que c'est un bon moyen pour mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat. Dans le fond, dropshipping, c'est bien simple. Tu es comme un intermédiaire entre le fournisseur chinois, par exemple, si tu achètes des produits en Chine. Entre le fournisseur chinois et le client, toi, tu vas être la personne qui va promouvoir le produit et tu vas être intermédiaire. Tu peux te prendre une cote sur ce produit-là. Disons que tu achètes un case de cellulaire en Chine à 3 piastres l'unité. Mettons que tu le revends à 6 piastres. Tu as un 50 % de profit. Tu prends ça. Tu as d'autres coûts à calculer. Bien sûr, je vous conseille de calculer les coûts de livraison, les taxes et tout ça, les coûts d'exportation. C'est à prendre en compte, mais tu peux faire ça l'intermédiaire, de mettre un pourcentage de plus sur ton produit. Il faut que tu crées quand même ton site web. Il faut que tu crées ton site web. Tu as Shopify qui rend ça extrêmement facile. En 30 minutes, tu peux créer ton site web de toutes pièces et ça a l'air professionnel. C'est très cool. Tu peux aussi avoir ton .com et aller chercher à mettre ton site web legit. Ce que j'ai fait pour mon site web, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait affaire avec Wix, par contre. Très bon. Super créateur web très, très bien développé. Mais c'est ça que j'ai fait. J'ai créé de toutes pièces mon site web à l'aide de templates, mais j'ai créé ce que j'avais besoin de créer. J'ai réservé mon domaine .com, donc www.clothese.com. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui est propriétaire de ce domaine-là. Chez GoDaddy, je crois que je l'avais acheté. Donc, c'est ça. À chaque année, ça me coûte un certain nombre de temps. J'ai aussi un forfait avec Wix qui me coûte peut-être 200 quelques piastres à chaque année. Ce n'est pas cher pour host un site web. Ça vaut la peine, je trouve, d'avoir un front et d'avoir quelque chose de plus legit. De présenter. Si ton client ne va pas juste acheter ça sur un truc Instagram, il faut que tu ailles un site web établi et tout ça quand même. Ça a l'air professionnel. Sinon, moi, personnellement, je n'achèterais pas quelque chose donc, c'est quoi je disais. Donc, c'est ça. Dropshipping, ça peut être intéressant. Par contre, je sais que les marges de profit sont assez minces. Tu peux faire comme 30 000 de revenus mais tu vas peut-être faire peut-être genre 28 000 de dépenses. C'est ça l'affaire. Ça fait que tu as beaucoup de coûts énormément là-dessus puis la marge est mince mais c'est une bonne c'est un bon learning experience donc si tu veux apprendre là-dessus, c'est très cool. Il y a aussi l'option de Amazon FBA qui t'offre le même principe là. Tu vends tes produits sur Amazon puis eux, ils prennent une cote puis toi, tu prends une cote puis eux, ils s'occupent de la distribution des produits et tout ça. Ce que j'avais compris dans le fond, c'est que tu emballes tes produits et tout ça, tu l'envoies au warehouse de Amazon puis eux, ils s'occupent de l'inventaire et de les virer aux clients. Donc, toi, tu as juste à faire le marketing sur, tu as comme une page sur Amazon de créer ta propre page puis de ton produit puis de ça, la mise en vente de ton produit sur, tu t'occupes de ça, de faire ça. L'affaire, c'est que tu peux beaucoup plus de facilité de te faire voler tes produits puis de te faire copier ton marketing puis quelqu'un en Chine par exemple va copier ce que tu vas mettre sur Amazon puis refaire la même publicité. Donc, ce n'est pas toi qui es propriétaire, c'est comme si tu utilisais un service, tu utilises la plateforme d'Amazon pour faire des profits donc tu n'es pas propriétaire, tu es comme plus locataire donc tout ce que tu crées, il y a un risque là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris l'avenue de créer ton propre site web parce que c'est toi qui es propriétaire de ce que tu mets puis tu n'as pas vraiment de restriction de ce que tu peux mettre sur ton site web. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça, donc dropshipping, Amazon FBA, c'est des bons trucs pour démarrer des entreprises si tu n'as aucune expérience. Tu peux faire aussi du marketing relationnel, tu peux être représentant à la bonne, des choses comme ça. Il faut juste que tu sélectionnes une bonne entreprise puis que tu vérifies bien qu'elles ont un bon track record puis qu'il y a des bonnes opportunités avec eux mais je suis d'accord, il y a des bonnes, c'est très faisable, c'est un bon domaine d'affaires finalement. Donc, ça, puis il y a un modèle classique, c'est ça, donc de partir ton entreprise en ligne, tes services. Moi, ce que je projette en 2022, c'est que c'est les entreprises de service qui vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur donc tout ce qui est livreur, livraison. Moi, j'ai des amis qui ont commencé à livrer, juste moi, je commence à, je commande juste ma bouffe par WeCook, je ne fais plus mon émisserie, tout ça, une boîte qui m'en vient, 14 repas, deux repas par jour, je mange ça puis on repart une autre semaine, je choisis mes repas en ligne, that's it, pas de cassage de tête, donc les personnes qui vont faire des livraisons l'hiver, les services de livraison, si vous pouvez partir ce service-là puis que vous êtes compétitif avec, je ne sais pas, MyRubreed, DoorDash et tout ça puis que, tu sais, quelque chose de plus local au Québec, ça pourrait être quand même intéressant puis c'est ça, fait que moi, je conseille ça, les services de livraison, ça pourrait être très, très cool là-dessus. Ensuite de ça, bien, toutes les entreprises en ligne, il y a aussi un service de sous-titreur pour les gens qui font du marketing digital, qui font des vidéos, du contenu et tout ça, il y a le sous-titreur.ca qui fait des services de sous-titrage, de sous-titrage, tu sais, des fois sur YouTube puis de ça, quand ils font un sous-titrage automatique, les mots, ils n'ont pas rapport, c'est comme tu dis un mot, puis c'est un mot en anglais qui te sort quasiment tellement que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont écrit, fait que, non, c'est un très bon service, c'est super cool ce qu'ils font puis c'est abordable aussi, je pense à deux minutes, deux dollars par minute pour mettre des sous-titres dans ta vidéo, fait que c'est un bon service, c'est super cool, c'est un revenu passif puis tu n'as presque pas de dépenses à faire, quand tu penses à ça, c'est juste du temps humain que tu as besoin pour retranscrire puis traduire le soutrage de tes vidéos que tu envoies à cette personne-là, donc c'est très intéressant de trouver peut-être un moyen de faire un revenu, un side hustle, un revenu passif, je ne conseille pas de quitter votre job en commençant, je conseille plutôt de garder votre travail, mais peut-être de réduire quelques heures puis d'investir ces heures de plus que vous avez par semaine dans votre projet personnel, donc ça serait ça mon meilleur conseil, tu sais. Mais avant de te passer en entreprise, il faut vraiment que tu définis ton why, fait que c'est quoi ton why, pourquoi tu veux quitter, pourquoi tu veux, c'est ça, pourquoi tu veux quitter ton F à 5, pourquoi tu veux quitter ton emploi actuel, tu es peut-être tanné, tu es peut-être épuisé, peut-être que tu fais beaucoup d'heures, peut-être que c'est plus fulfilling, ce que tu fais en ce moment dans ta job, ce n'est pas des tâches que tu aimes faire puis tu en as peut-être déjà parlé à ton boss que tu aimerais peut-être créer des projets à l'interne, parce que oui, le concept de l'intrapreneur, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très, très, très actuel puis de plus en plus, on devrait avoir ça dans les entreprises, des gens plus élevés dans l'entreprise qui ont leurs propres projets puis qui développent ça à l'interne, des projets d'entrepreneuriat à l'interne, donc ça, c'est la démission d'un intrapreneur, donc c'est ça, un entrepreneur dans une entreprise, c'est un concept intéressant, mais disons que votre boss ne vous permet pas de faire ça parce que, je ne sais pas, question d'argent, d'investissement et tout ça, il te refuse, donc tu te dis, oui, c'est plus tant, tu te lèves le matin, tu n'as juste pas le goût d'aller travailler, même s'il y a distance chez toi, si tu n'attentes pas de connecter sur Teams puis de parler à tes collègues et tout ça, tu n'aimes juste pas ce que tu fais, bien, il serait temps que tu développes ton projet on the side pour te dire que, oui, les fins de semaine, wow, là, je travaille sur mon projet, je commence à parler de tout ça, puis ce que je conseille, c'est, disons que tu décides de prendre cette avenue-là, de garder ton travail puis de créer une entreprise on the side, c'est de documenter ta journée, ton journey, Gary V, il dit ça, lui, c'est exactement document, document, don't create, donc, documente ce que tu vis à chaque jour, donc, disons, première journée que je démarre mon entreprise, ok, wow, c'est quoi les challenges, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc aujourd'hui, il faut que je trouve mon nom d'entreprise, ensuite, il faut que je trouve mes prospects, ok, c'est quoi ma clientèle à faire, donc, c'est quoi le type de clientèle, c'est quoi les gens que je veux trouver, etc., que je veux aller rejoindre, donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte, finalement, définir ton why, donc, pourquoi tu veux quitter ton emploi puis potentiellement vivre de ton side of soul, pourquoi, c'est juste parce que tu veux faire plus d'argent, oublie ça, ça ne fonctionnera pas, il faut que ça soit parce que tu es tanné, tu es écoeuré, puis tu veux être indépendant, oui, financièrement, mais indépendant aussi dans ta vie professionnelle, c'est toi le owner de ce que tu fais à 100%, donc, oui, tu es 100% responsable des risques et des pertes d'argent, et tout ça, mais tu es 100% aussi propriétaire des revenus, et tout ça, donc, je pense que c'est ce sentiment-là de propriétaire que c'est plus fulfilling qu'un employé ou un salarié, moi, personnellement, je préfère avoir, être responsable de tout ce que je fais, c'est assez des avantages, c'est assez des avantages, il faut se connaître, mais même si vous tentez l'exploit de l'essayer, d'être entrepreneur, c'est quand même un bon learning curve, mais ça vaut la peine de l'essayer quand même pour apprendre beaucoup de concepts par autour de tout ça, puis peut-être que vous allez vous connaître, je vous dis, peut-être que moi, je suis plus un intrapreneur, donc de développer un projet d'entreprise, trouver, de changer peut-être d'entreprise, mais disons dans une start-up qui est plus futuriste, qui est plus progressiste, puis qui encourage les gens à être, je ne sais pas moi, influenceurs, créateurs de contenu, d'avoir chacun de leurs employés, d'avoir leur propre projet personnel, c'est une vision de l'entrepreneur, une vision qu'il y a de plus en plus d'entreprises de notre génération qui se démarrent, je le vois de plus en plus qui arrivent, même au Québec, j'en retrouve des gens qui développent ça, puis vraiment, ça donne le goût de travailler chez eux parce qu'ils encouragent les jeunes à avoir l'heure, mais des fois, dans le fond, ils encouragent à acheter, acheter, ils encouragent à engager plus de jeunes, on va l'avoir, parce que c'est des jeunes qui sont ambitieux et tout ça, qui ont des projets, donc c'est ça qu'écoute, ils ont des espaces peut-être, ils ont un gym intérieur, il y a un espace de ce que j'ai vu, je pense, chez Google, il y a un espace de gaming, puis c'est comme l'autaire, tu as des gros sofas, puis genre, tu peux aller gamer là quand tu veux, il y a une cafétérie à l'intérieur, donc c'est un environnement de travail que c'est cool, c'est plus amical, puis il y a plus ou moins de pression, de production, c'est pas quelque chose, c'est coloré, c'est le fun, tu as le goût de te lever le matin puis d'aller travailler là, basically, c'est ça que tu veux atteindre, donc si tu n'as plus ce sentiment-là, ta petite flamme de hostie, je me lève à 6, puis j'ai hâte, tu n'as même plus besoin du cadran pour ça, si tu n'as plus cette flamme-là, cette motivation-là, il y a quelque chose à changer dans ta vie, donc c'est pas mal ça. Définir ton why, deuxièmement, définir les 5 concepts de l'entrepreneuriat, donc oui, les 5 concepts de l'entrepreneuriat, donc maintenant que tu as défini ton why, puis pourquoi tu veux quitter ton emploi, ou tu veux garder ton emploi, puis tu veux démarrer ton projet en de salle, pourquoi tu veux partir à l'entrepreneuriat, maintenant que c'est défini, il faut que tu, il faut que tu prennes, dans le fond, il faut que tu sélectionnes c'est quoi l'industrie, tu veux aller, donc fais tes recherches, ça va dans tout, fais tes recherches, va sur Google, c'est ta meilleure amie Google, va chercher de l'information là-dessus, sur des experts, des personnes, des personnes qui ont fait un review, si tu veux venir, je ne sais pas, dans un cours immobilier, aller voir des vidéos de review sur c'est quoi la réalité du D2D d'un cours immobilier, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait ce métier-là, bien allez la contacter, c'est la meilleure personne que vous pouvez y parler puis c'est quelqu'un qui vous connaît, qui veut peut-être vous aider aussi à développer ce chemin-là parce qu'eux, ils ont passé par là, peut-être qu'ils vont pouvoir vous donner des insights sur le D2D puis comment surpasser certains problèmes, problématiques qu'ils ont vécu finalement. Donc, le premier, le premier concept de l'entrepreneuriat, c'est la proposition de valeur. C'est tellement important la proposition de valeur parce que c'est basically, OK, tu prends une entreprise, bon, fine, tu veux aller, disons, qu'est-ce que tu veux aller? Disons que tu veux aller, bon, je vais prendre l'exemple de mon entreprise. OK, entreprise d'impression. Proposition de valeur. Il y a beaucoup de compétition quand il y a un imprimeur. Il y a beaucoup d'entreprises, de gros joueurs qui font beaucoup de grosses quantités. Par contre, j'ai identifié le problème. Donc, le problème dans l'industrie de l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de grosses quantités. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au niveau des petites quantités. Donc, entre 0 et 10 morceaux, il n'y a presque pas personne qui joue là-dedans. Les seuls compétiteurs qui font ça, c'est des artisans puis des petits créateurs, mais il n'y a jamais de personnes de vrai business qui vont inclure ça dans leur offre de services, plus ou moins. Il y en a quand même qui vont le faire, qui vont te dire, fin, on peut te faire un ou deux ou dix imprimés et tout ça, mais ça va coûter cher. Puis, c'est là le problème que j'ai vu. Donc, pourquoi ça devrait coûter cher? Ça ne devrait pas te coûter cher. Donc, j'ai fait mes recherches, combien ça coûte avoir un inventaire, combien ça coûte l'événement et tout ça. Puis, j'ai dit, c'est très faisable. Si je fais de la promotion plus vers les particuliers pour les gens qui ont besoin de produits plus en petite quantité, donc en bas de dix morceaux, je peux aller chercher une bonne clientèle là-dessus. Donc, des artisans, des créateurs, des artistes. Tu as des gens qui veulent créer leur propre marque d'événement puis là, comment eux, ils font pour tester la qualité? C'est quelqu'un, disons que tu as une marque d'événement et que tu veux créer ta marque d'événement puis que tu n'as pas vraiment de connaissances au niveau de tous les types de vénement, il faut que tu cherches quelqu'un qui va pouvoir t'assister là-dedans. Donc, c'est là que je rentre en jeu. Donc, avec moi, dans le fond, si tu veux, je vais pouvoir te tenir par la main puis aller vraiment assister. Donc, aujourd'hui, on va établir quel genre de tissu que tu as besoin. Est-ce que tu veux un morceau de vénement? Tu veux-tu un Audi plus bas de gamme? C'est quoi ta vision de ton entreprise? Est-ce que tu veux un produit plus bas de gamme mais tu le vends moins cher puis tu fais de la promotion là-dessus ou tu veux un produit plus de milieu de gamme ou de haut de gamme? Donc, évidemment, les prix fluctuent mais tu veux quand même tester la qualité, le porter, voir si toi, ça te convient finalement puis tester le tissu, savoir s'il est confortable, savoir s'il est durable aussi avec le temps, si les coutures ne se défassent pas parce que j'ai vécu par là, j'ai pensé par là pour mon entreprise d'impression. J'ai testé plein de types d'entreprises, de marques qui ne sont pas chères mais bon, tu achètes ce que ça vaut disons. Non, il faut que tu trouves une bonne balance puis c'est quoi ton entreprise? Est-ce que tu veux vendre des produits de moins bonne qualité mais en grande quantité ou des produits plus premium mais en plus petite quantité? c'est ça, c'est à toi de voir ce que tu veux faire mais pour trouver ta proposition de valeur dans le fond c'est de répondre à cette question-là donc est-ce que pourquoi moi, Anthony, j'irais acheter dans ton entreprise plutôt que dans l'entreprise de ton ami qui fait la même chose? Donc, qu'est-ce que tu amènes de plus? Tu ne peux pas dire j'ai un meilleur prix ça c'est trop basic moi il me faut plus que ça même si lui, ton ami il paye plus cher il coûte plus cher mais que ton offre est plus intéressante puis plus personnalisée je vais garantir que je vais aller faire affaire avec lui même si tu offres une réduction de 15% je vais aller faire avec ton ami parce que j'aime le contact que j'ai eu avec cette personne-là donc il faut vraiment que tu penses à ça donc les clients les premiers clients que tu fais puis les prochains clients que tu vas faire développe une relation d'amitié avec eux sur le long terme ça va valoir de l'or je te dis prends les pas comme si c'était juste des transactions tu donnes beaucoup d'attention jusqu'à temps qu'ils payent puis là tu n'as plus d'attention il faut que tu fasses des retours sur eux savoir comment il va comment je peux t'aider en cette année est-ce que je peux t'aider des nouvelles propositions de produits est-ce qu'on peut prendre le temps de discuter ensemble puis savoir établir c'est quoi tes buts de ton entreprise puis comment je peux t'aider là-dedans t'aider dans ton créer le contenu est-ce qu'on peut faire des collaborations ensemble avec des influenceurs et tout ça c'est plein de trucs comme ça mais développe une proposition plus personnalisée avec tes clients moi je te le dis la majeure partie des entreprises ne prennent pas de temps de faire ça puis c'est pour ça qu'ils se ramassent avec eux beaucoup de first time buyers mais il n'y a plus de second time third time fourth time ils vont venir une fois puis ils ne vont pas revenir parce que peut-être qu'ils ont été satisfaits mais juste ok ils n'ont pas été wow quand ils vont avoir une réaction wow ils vont revenir assurément parce qu'ils ont endoré l'expérience puis aussi ils vont créer des références ils vont en parler à des gens autour d'eux finalement parce qu'ils ont adoré ce service-là puis ils ont adoré ce qu'ils ont ce que tu as apporté comme approche donc n'aie pas peur de développer ça puis n'aie pas peur non plus de t'affirmer au niveau de ton prix si ils disent wow c'est cher je peux aller l'avoir moins cher chez Chummy2 chez ton entreprise de ton ami qui l'offre moins cher je peux l'avoir moins cher je dis bien fine écoute c'est correct il n'y a pas de soucis moi je ne suis pas prêt à baisser mon prix je connais ma valeur je connais ce que je peux t'apporter je sais ce que je peux t'aider au niveau je sais comment je peux t'aider au niveau du développement de ton emprise puis combien de clients je peux aller t'apporter je sais exactement ce que je veux puis ce que je peux t'apporter finalement puis c'est ça donc ne subis pas à la pression de ce client-là qui te dit ouais je vais aller chercher un autre client t'es mieux de garder tes pieds au sol puis de dire non c'est mes prix puis si t'es pas intéressé il n'y a pas plus de problème que ça on passe à un autre appel puis je te souhaite le meilleur le meilleur pour ta commande finalement tu sais fait que c'est vraiment ça n'aie pas peur de décharger finalement puis de mettre clairement c'est quoi qu'est-ce que t'apportes de plus de valeur pour ce client-là donc deuxième concept de l'entrepreneur vision de l'entreprise donc on est déjà en 40 minutes mais deuxième concept c'est la vision de l'entreprise j'en ai déjà parlé mais j'aime ça en reparler de ce sujet-là parce que c'est important disons que disons que t'es une entreprise de marketing digital qu'est-ce qu'on fait avec ça bon est-ce que toi t'es plus une personne que tu veux garder ça plus régional local à ton nom que ce soit plus une approche personnalisée avec quelques clients mais que tu peux charger un prix beaucoup plus premium parce que l'approche que tu mets puis la qualité de produit que tu offres à ces clients-là est premium donc disons que tu fais affaire avec trois clients puis que tu leur charges un prix X mais que c'est trois clients que tu gardes année après année puis c'est un gros contrat que t'as avec ça puis ça te permet que t'es capable de le faire toi-même parce que tu peux donner vraiment 100% de ton temps à ces trois clients-là par année donc ça c'est la première option si tu veux garder ça plus petit ensuite il faut que tu saches si tu veux croître à l'international puis croître ton entreprise bien ça va être plus difficile disons que tu veux garder la même qualité de service premium parce que les gens qui vont faire affaire avec toi qui ont trois clients puis qui sont prêts à payer ton prix premium ils veulent faire affaire avec toi ils veulent faire affaire avec Joe Blow pas avec une personne que toi t'as engagée donc il s'attend à avoir cette qualité de service-là c'est ça qui arrive donc si tu veux garder la même qualité de premium je dis pas que c'est impossible mais ça va être plus difficile si t'engages quelqu'un d'avoir les mêmes expectations de qualité que toi tu vas pouvoir apporter un employé il va pas avoir la même passion que tu as pour ton entreprise peu importe le nombre d'argent que tu vas lui payer il est pas le propriétaire c'est un employé donc t'as beau mettre le nombre de tâches et tout ça et voilà donc il faut que tu prennes en compte que c'est un employé par contre si tu vois qu'il y a des ambitions qu'il y a des passions sur cette personne-là puis qu'il veut croire dans l'entreprise qu'il y croit vraiment à la vision d'entreprise à l'international et tout ça c'est bon d'avoir cet employé-là puis de le valoriser en tant qu'employé donc s'il veut donner à un intrapreneur dans l'entreprise y donner le feu vert pour développer des projets à l'interne aller chercher des gens puis toi tu peux y donner aussi des parts d'entreprise donc ça il est rendu une partie de l'entreprise il est rendu propriétaire de cette personne-là donc c'est comme ça que vous gardez vos employés il faut les valoriser donc c'est ça donc la première option c'est soit de garder ça plus petit à son nom soit de croître à l'international tu peux aussi donc croître à l'international puis avoir une bonne gamme de clients donc une bonne quantité de clients avec des plus petits prix finalement des plus petits budgets mais tu vas aller chercher beaucoup de gens qui vont t'aider dans tes ad specialist des gens qui vont créer du contenu pour toi des infographistes des graphistes dans ton équipe qui vont pouvoir t'assister là-dedans puis toi tu te concentres juste par exemple sur la prospection pour la recherche de clients mais pour le job de D2D créer du contenu et tout ça tu peux engager des gens autour de toi puis là tu vas pouvoir augmenter le nombre de clients que tu vas pouvoir servir par semaine par mois etc. donc il faut prendre ça en compte la vision de ton entreprise c'est quoi il faut que tu l'écrives il faut que tu saches ce que tu veux devenir comme entrepreneur troisième concept de l'entrepreneuriat planification stratégique donc maintenant tu as établi ces deux valeurs-là ces deux concepts-là il faut que tu écrives moi ce que j'avais fait quand j'ai démarré Clotis c'est les 10 commandements de Clotis pour le démarrage de mon entreprise donc la première étape je ne me souviens plus exactement mais la première étape je sais que c'est trouver mon nom trouver mon domaine dans le fond mon domaine .com clotis.com l'enregistrer enregistrer mon compte ouvert au gouvernement comme entreprise personnelle ensuite de ça tu 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 ah oui engager une graphiste puis pour créer mon logo faire affaire avec elle puis faire mon branding et tout ça pour commencer j'ai rebrandé récemment mon logo mais c'est intéressant de faire affaire avec une graphiste parce que si vous faites vous-même le logo c'est un peu ordinaire si vous n'êtes pas un graphiste ou vous n'êtes pas passionné par le dessin je l'ai déjà essayé puis c'est de la merde ce que j'avais créé là comparemment à la qualité d'un service d'un graphiste ça vaut la peine de payer un peu plus cher 500 000 $ pour le logo et tout ça pour le branding ça vaut la peine dans le fond ensuite de ça ça serait je ne sais pas c'est quoi votre audience c'est quoi vos clients donc vraiment mettez les 10 moi c'est ça que j'ai fait les 10 étapes de démarche de votre entreprise mais ça peut être 15-20 étapes peu importe puis quand vous avez réussi à dans le fond à faire cette tâche là la première étape vous la cochez sur une autre sur iPhone vous pouvez le faire donc faire une liste puis ça fait des petits arcs verts avec un crochet donc quand c'est fait vous sélectionnez tac puis ça te tient accountable à chaque jour à chaque semaine que tu veux développer ton projet sur les étapes que tu as faites puis que tu as développées donc moi c'est ça que je vous conseille planification stratégique de développer exactement une discipline de votre entreprise si vous n'êtes pas discipliné vous allez perdre le sérieux de ce projet-là vous allez perdre un peu beaucoup d'opportunités aussi donc si tu ne mets pas l'effort nécessaire je suis désolé mais ton entreprise elle s'en va pour l'échec malheureusement il faut que tu sois discipliné dans tes étapes de développement d'entreprise ensuite quatrième concept concept de l'entreprise innovation qu'est-ce que tu peux apporter au niveau de ta proposition ça revient à la proposition de valeur mais innovation c'est je ne sais pas tu crées un produit qui n'existe pas dans l'entreprise un produit qui est révolutionnaire je ne sais pas une application ça c'est sûr que ça aide si ton entreprise est tout à fait un nouveau concept à 100% si tu n'as pas une application bien là c'est sûr que tu innoves dans l'entreprise mais tu peux quand même innover dans ton marché moi ce que j'ai innové pour Clothese c'est déjà d'offrir des services pour les particuliers d'offrir des services d'impression personnalisée pour des particuliers donc en bas de 10 morceaux mais il y a aussi un autre problème j'ai innové au niveau du service à la clientèle puis j'ai innové au niveau de l'accessibilité de mes services donc oui j'ai créé un site web mais j'ai créé aussi une page Facebook Instagram Twitter et LinkedIn et TikTok où je mets du contenu à chaque jour puis une personne peut littéralement me contacter sur Instagram puis passer une commande de A à Z avec moi on le fait en 15-20 minutes c'est fait on a passé la commande donc la création du design très simple je réduis la friction entre le client et le fournisseur donc moi donc c'est ça donc tu sais la personne quand tu es un disons que tu contactes une imprimerie il faut que tu envoies ton fichier vectoriel il faut que tu envoies ton fichier PNG et tout ça mais si tu n'as pas de connaissances avec Photoshop ou des connaissances de base en graphiste en infographiste ben tu ne vas pas savoir tu ne vas pas pouvoir leur fournir ces fichiers-là puis là il va falloir que tu fasses affaire avec une graphiste puis ça ne finit plus donc j'ai décidé d'enlever cette étape-là donc en tant que d'imprimeur moi la personne l'artiste créateur va m'envoyer son logo il peut littéralement la plus merdique qualité qu'il peut m'envoyer je vais m'arranger avec ça genre il pourrait prendre une photo de son t-shirt ou de son dessin qu'il a fait il pourrait me l'envoyer puis je le retrace dans mon je n'utilise pas Photoshop mais c'est Pixelmator que j'utilise donc je retrace le logo puis je le rends en format vectoriel et tout ça mais je m'occupe de cette complication-là je l'enlève au client puis ensuite j'explique à cette personne-là bon ben parfait voici le design je t'envoie un aperçu donc je mets le logo le dessin qu'il m'a dessiné le retraçage je le mets sur ou un hoodie un t-shirt en ligne puis j'y montre un aperçu dans le fond que j'appelle de l'impression que ça pourrait donner avant qu'on l'imprime puis là il me dit ok parfait on y va pour ça ça me convient il n'y a pas de modification à faire j'offre quand même le service de modification jusqu'à 3 modifications possibles parce que à un moment donné il ne faut pas trop s'attarder mais 3 modifications possibles donc ça peut changement de texte changement de texture changement de couleur et tout ça donc ça je l'offre puis ça se fait assez rapidement donc en 20-30 minutes on peut passer une commande c'est ça qui arrive avec les imprimeurs c'est que c'est principalement par courriel tu ne peux pas vraiment les contacter sur Facebook et tout ça puis passer une commande moi c'est ça que j'ai pu percer là-dedans donc passer une commande sur Facebook en 20-30 minutes facilement le design est envoyé tout est prêt je lui donne les délais les informations de paiement la facture tout est envoyé par la messagerie Messenger sur Instagram et Facebook tout est fait par là donc c'est l'accessibilité donc c'est comme ça que j'ai pu innover donc au niveau des technologies puis innover dans mon industrie donc trouvez-vous des trucs comme ça ça ne prend pas une idée du siècle pour innover c'est juste quelque chose une proposition de valeur quelque chose que vous amenez de mieux de plus finalement que les autres compétiteurs n'offrent pas donc pensez à ça ok le cinquième concept quand tu pars en entreprise entrepreneuriat social oui on n'en parle pas beaucoup l'entrepreneuriat social mais c'est un peu ce que tu veux amener ton empreinte ton empreinte écologique donc donc moi j'ai ma compagnie de vêtements d'imprimerie bien je pourrais ajouter en 2022 par exemple une approche intéressante qui est de faire affaire avec des vêtements qui sont produits au Québec en 100% donc d'arrêter d'acheter des produits qui sont produits en Chine dans le fond des t-shirts qui sont faits en Chine au Vietnam au Mexique et tout ça d'encourager le local évidemment c'est beaucoup plus cher c'est comme le trip du prix un t-shirt ici si on le produit dans une manufacture ici et tout ça mais vous pouvez quand même expliquer au client pourquoi le produit est plus cher puis le charger beaucoup plus cher parce qu'il est fait au Québec et donc vous encouragez le local et tout ça donc il suffit de faire ces recherches là-dessus donc ça ça prend une empreinte un truc intéressant pour l'économie sociale donc de redonner à la société redonner au Québec parce qu'on encourage dans les entreprises québécoises on fait affaire avec des entreprises québécoises puis ça nous revient d'une certaine façon donc il y a ça à prendre en compte entrepreneur ça serait de voir aussi ton empreinte écologique je ne sais pas moi est-ce que tu utilises des matériaux toxiques des trucs déchets des trucs que tu jettes dans ton entreprise dans tes coûts puis des affaires comme ça que tu peux limiter ou que tu peux recycler des produits que tu achètes puis que tu jettes tout simplement tu peux-tu acheter des trucs plus recyclables est-ce que tu peux modifier ton emballage quand tu exportes tes produits disons que ça soit dans une boîte est-ce que tu as vraiment besoin de mettre beaucoup de bubble wrap est-ce que tu as besoin de mettre beaucoup de styrofoam styrofoam qu'on a obligé de jeter qui n'est pas recyclable très nocif pour l'environnement est-ce que tu peux juste ne pas mettre du carton tu sais délimiter la quantité de plastique et d'emballage c'est complètement inutile dans une boîte finalement donc ça c'est tous des trucs comme ça est-ce que tu veux redonner est-ce que tu veux donner un pourcentage de tes ventes à un organisme à un but non lucratif qui t'intéresse donc ça aussi c'est quoi c'est comment tu veux redonner à la société finalement donc au Québec on a fait le tour de définir les 5 concepts de l'entrepreneur définir ton why donc c'est plein de ces sujets-là qu'il faut prendre en compte quand on se part en entreprise c'est pas mal ça maintenant je vais parler de quand la première année elle va être difficile il faut que tu te mettes en tête que la première année deuxième année même troisième année que tu ne fasses pas de profit ou que tu sois neutre sur le plateau zéro tu sois égal que tu ne fasses pas de profit mais dans le fond que tu ne perdes pas d'argent c'est très possible que ça arrive parce que tu commences à t'établir tu as des investissements à faire je ne sais pas si tu as des machineries à acheter tu as des inventaires à acheter tu as des services que tu dois payer comme des abonnements je ne sais pas des abonnements à Photoshop Adobe Illustrator le système de montage et tout ça c'est un abonnement par mois donc c'est tous des coûts comme ça initials qu'il faut calculer quand on vend nos produits pour qu'on fasse un profit mais je ne veux pas quand tu commences il faut être réaliste si tu as de l'argent à côté c'est quand même intéressant parce que là c'est toi qui investis ton propre argent puis c'est ton propre budget donc tu as quand même plus de jeu là-dessus donc si tu pars en entreprise puis que tu es en dette ou que tu n'as pas beaucoup d'argent à côté tu as genre juste 500$ de côté dans ton compte chèque ça risque d'être plus stressant quand tu pars en entreprise ce n'est pas impossible tu peux quand même mettre sur tes cartes de crédit tout ça mais il ne faut pas que tu aies l'idée en tête que la première année que tu vas faire le gros cash c'est la réalité des choses mais n'abandonne pas quand même c'est pour ça que je dis ne mettez-vous pas en dette en essayant de démarrer une entreprise gardez votre travail qui vous permet de payer vos factures vous avez quand même des dépenses ton char ton appart ta maison tout ça ton sel tes abonnements tout ça tu as quand même des trucs à payer de te nourrir donc gardez votre job mais pour votre entreprise si vous pouvez mettre deux jours par semaine ou une journée par semaine à la limite pour développer son projet puis à chaque paye que vous avez de prendre un pourcentage de cette paye-là puis de l'investir dans ton entreprise là c'est intéressant mais n'abandonne pas au niveau financier n'abandonne pas au niveau du stress aussi l'anxiété moi ça m'est arrivé au début ça m'a tenté de quitter d'arrêter complètement ce que je faisais parce que j'ai eu des problèmes au niveau de l'impression je me rappelle un gros problème que j'avais eu avec un de mes clients c'est que j'avais imprimé 50 75 75 morceaux première fois que j'avais une grosse commande 75 morceaux puis j'avais mal lu le courriel j'avais mal lu comment il m'avait envoyé le logo et tout ça je l'avais mal imprimé donc je l'avais mal imprimé je pense qu'il était décalé de 2 pouces sur le vêtement je l'avais mal calculé sur la presse puis c'était mon horreur à 100% puis j'ai pris sur mon dos puis quand j'ai envoyé au client puis tout ça la commande était produite j'ai mis de montagne tout ça bien le client me dit ouais Anthony t'as complètement manqué à la commande c'est pas ça que j'ai demandé zéro je lui dis ok ben ok puis là il m'a dit bon c'est quoi la solution qu'est-ce qu'on fait avec ça première fois que j'ai eu un conflit parce qu'avant j'avais pas vraiment de conflit je travaillais chez McDo puis c'était correct j'avais pas vraiment de stress tout était fourni pour moi mais là c'était de ma faute à 100% c'était moi qui avais fait l'erreur il n'y a pas de personne à mettre la faute sur une autre personne c'est moi qui est responsable de mon erreur donc qu'est-ce que je fais est-ce que je lui dis ben it's too late il n'y a pas de remboursement je t'envoie la commande j'ai travaillé trop tard ou j'ai une mentalité plus long terme qui est de garder ce client-là lui faire comprendre que moi mon service je veux absolument que mon client soit fier de porter l'événement que je lui produis qu'il soit fier de ses produits même si je dois refaire la commande à 100% même si je dois lui refaire un remboursement je lui dis ben ok je vais te refaire la commande au complet ou en fait je t'offre deux options est-ce que tu préfères un remboursement ou que je te refasse au complet la commande il a dit ben Anthony merci de ton offre puis je préférerais que tu refasses la commande au complet et que tu me la livres je lui dis parfait il n'y a pas de problème je m'en excuse c'est mon erreur à 100% je le prends sur mes épaules au niveau de l'impression tout ça j'aurais dû faire un double check-up sur le design sur mon aperçu que j'avais produit en plus sur l'emplacement de le logo c'est de ma faute puis je l'assume je dis parfait on produit la commande puis j'ai fait ça en une semaine je crois ou une semaine je l'avais quand même clenché la deuxième batch mais j'ai perdu de l'argent évidemment tu sais moi au niveau de mes coûts et tout ça j'avais quand même 50% de profit mais là j'ai perdu de l'argent parce que mes coûts étaient trop élevés parce que j'ai dû recommander mes vêtements recommander tout le vinil le vinil de la pression quand je dis vinil de la pression c'est ça que j'utilise pour imprimer sur mes chandails et tout ça donc c'est un rouleau de couleur que j'imprime donc j'ai dû recommander mes couleurs recommander mes vêtements donc c'est l'arrêter des choses c'est pas grave c'est pas grave moi c'est plus quelque chose que j'ai appris c'est l'éducation pour moi j'ai appris par ces épreuves-là puis c'est correct c'est correct de vivre ça je pense que c'est nécessaire aussi puis ça m'a rappelé dans le fond ça m'a donné beaucoup de pression je me suis dit est-ce que j'ai comme le imposter syndrome est-ce que je suis vraiment bien est-ce que j'ai bien fait de me partir dans l'entreprise est-ce que je suis vraiment réputé est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour me démarquer là-dessus puis j'ai vraiment pensé à revenir dans une job chez McDo d'aller reporter mon CV je me suis dit ah non c'est pas fait pour moi j'aime pas ça mais finalement j'ai dormi là-dessus puis j'ai repensé à ça puis j'ai dit écoute malgré ça j'adore ce que je fais j'adore ce que je promote comme service puis à chaque jour quand je me lève je suis content de développer mon projet puis d'être propriétaire puis d'avoir les deux d'avoir les deux mains sur les cornes du taureau là-dessus c'est vraiment de contrôler mon avenir de contrôler ce que je fais à chaque jour puis d'être indépendant là-dedans c'est ça que j'aimais le plus puis ce que j'aime le plus quand on est entrepreneur c'est justement ça ce feeling d'indépendance puis de responsabilité aussi ne lâche pas n'abandonne pas au stress puis aussi vous allez être confronté à ça mais les gens qui spécialement si c'est la première expérience d'entreprise les personnes ne vont pas croire en vous malheureusement parce que pourquoi ils croirent pourquoi ils devraient croire en vous si vous n'avez rien prouvé auparavant donc c'est beau de dire ouais ma maman papa mon oncle ma tante je me pars en entreprise je quitte ma job puis je fais ça à temps plein pourquoi tu fais ça tu veux perdre ton argent ton temps etc moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui a décidé de partir ça dans le temps ça n'a pas marché pourquoi toi tu serais meilleur qu'un autre et tout ça c'est des commentaires que vous allez recevoir arrêtez les choses mais je trouve ce que tu peux faire la meilleure chose que tu peux faire c'est de ne pas en parler quand tu pars ton projet n'en parle pas montre leur que tu as reçu par exemple ton premier contrat que tu es fier de ce que tu construis mais n'en parle pas prends plus action plutôt qu'en parler parce que si tu parles puis tu dis que tu pars ton projet puis que je ne sais pas moi quelques jours après une semaine après tu n'as pas fait tu n'as pas travaillé sur ton projet puis là disons que ta mère ou ton père ils disent comment ça va ton projet qu'est-ce qui se passe avec ça là tu dis je n'ai pas eu beaucoup de temps je suis occupé en ce moment avec mes études je suis occupé avec mon travail je n'ai pas pris le temps puis là ils disent ah ils vont dire ah ok je comprends mais dans leur tête c'est comme ah ils n'étaient pas vraiment sérieux avec ce qu'ils fais à chaque fois que tu vas leur en parler que tu vas créer un produit un projet d'entreprise ils vont dire ouais c'est cool ils vont peut-être te dire initialement ah c'est cool parfait mais intérieurement ils vont dire non Anthony il n'est pas sérieux puis après un mois je peux le call il va abandonner donc n'en parle pas puis montre-leur des faits montre-leur des chiffres que tu as réussi à avoir ton premier client ton premier contrat montre-leur ça puis s'ils te posent des questions là tu peux commencer à en parler mais ça revient au respect arrête d'en parler puis prends action c'est pas mal ça quand on se part en entreprise la première année puis comment rester en voie seulement une tête là ensuite j'ai une autre étape pour cette vidéo c'est la dernière étape c'est si tu as déjà une entreprise comment on fait pour se préparer en 2022 bon il y a plusieurs points à savoir en 2022 avec la pandémie et tout ça mais je pense un point qui serait intéressant à aborder c'est comment on peut améliorer son offre de services avec la pandémie les restaurants ont été affectés c'est un produit ils offrent des produits des services physiques donc il faut se déplacer au restaurant pour manger évidemment il y en a qui offrent des services à distance pour livraison de nourriture avec Uber Eats mais il y a beaucoup de coûts Uber Eats ils prennent une grosse portion de leur livraison quand tu es un restaurateur donc tu peux quand même envoyer des pourbois mais le coût ils se prennent une bonne portion pour utiliser leur plateforme donc est-ce que tu peux toi en tant que restaurateur est-ce que tu peux créer un site web sur ton site web ne mets pas juste ton menu écris l'histoire dans ton entreprise c'est quoi ta mission c'est quoi tes visions puis pourquoi c'est quoi ta plus-value tout ça qu'est-ce que tu amènes sur le marché puis aussi ajoute un onglet boutique dans ton site web est-ce que tu peux créer des produits connexes je ne sais pas des t-shirts la merch des chandails des t-shirts ça se vend super bien avec ton logo et tout ça tu n'engages pas d'engages mais tu fais affaire tu fais des collaborations avec des influenceurs pour porter tes vêtements et tout ça faire des publicités tu peux je ne sais pas vendre des produits dans ta boutique je ne sais pas quel produit tu pourrais vendre mais fais une liste de tout ça crée toi une boutique pour te créer comme un revenu passif puis être capable de passer à travers cette crise-là même si les places de restauration sont fermées donc les tables à manger et tout ça donc trouve-toi un moyen de vendre tes produits en ligne à distance c'est essentiel en 2022 si on n'a pas d'entreprise en ligne ou une approche en ligne on va perdre n'importe quelle entreprise il faut que tu ailles une approche en ligne que ce soit du contenu que tu crées crée toi une communauté en ligne c'est beau de créer une boutique mais si tu ne le promote pas si tu ne mets pas du contenu en lien avec ça ça ne vaut pas rien si personne ne va le voir il ne va pas quelqu'un miraculeusement venir sur ton site web puis dépenser de l'argent il faut que tu crées du contenu il faut que tu crées une communauté alentour de ta marque finalement puis là tu vas pouvoir vendre tes produits et tout ça donc améliorer son offre de service aussi voir si ton audience si tu peux aller rechercher plus de types de clients différents groupes d'âge et tout ça comment attirer ces gens-là mais de s'éduquer au niveau du marketing digital je pense que ça serait essentiel au niveau des entreprises une tendance qui est exceptionnelle c'est de se partir d'un podcast pour vous créer une communauté c'est génial vous pouvez le voir en ce moment moi j'adore j'ai adoré faire ça c'est un type de médium de contenu que j'adore faire parce qu'on peut faire du vidéo de l'audio de la photo en ce moment une discussion de une heure comme ça je peux faire comme 15 à 20 extraits d'une minute chaque puis je peux faire beaucoup de montages de photos je peux reprendre des quotes je peux modifier ça je peux prendre des notes que j'ai pris en lien avec ça donc je peux retransformer ce produit-là je peux juste l'exporter en audio aussi je peux l'exporter en vidéo en audio bien sûr aussi le long form sur YouTube Spotify Apple Podcast et tout ça mais plusieurs types de contenu que tu peux créer avec un podcast c'est ça qui est intéressant voir si tu peux améliorer ton offre de service en 2022 regarde ça ça peut être très intéressant puis peut-être modifier ton branding aussi ça peut aider de renouveler tout ça de moderniser un peu l'entreprise donc un point je pense important si tu as déjà une entreprise c'est de comparer tes ventes analyse tes dépenses tes investissements et tes revenus donc compare l'année 2020 2021 est-ce que tu as une augmentation est-ce que tu as une diminution dans une certaine section peut-être on ne sait pas est-ce que tu as perdu des revenus et tout ça est-ce que tu as une augmentation au niveau de tes coûts de tes fournisseurs est-ce que ça coûtait moins cher en 2020 est-ce que ça coûte plus cher en 2021 bien il était le temps d'aller faire affaire avec un autre fournisseur ou de regarder vraiment quel type de produit que tu achètes puis pourquoi une augmentation comme ça significative de tes coûts regardez ça donc comparer c'est quoi cette augmentation de revenus c'est quoi le type de client qui t'a ramené le plus de revenus donc pour moi mon entreprise j'ai deux types j'ai des particuliers puis j'ai aussi des entreprises donc les entreprises c'est des plus gros revenus des plus grosses quantités mais peut-être que j'ai fait plus peut-être que cette année je vais peut-être faire plus de revenus avec les particuliers que les entreprises c'est à voir j'aimerais plus développer le côté particulier parce que je trouve que c'est plus créateur plus intéressant de travailler avec eux avec les artistes puis les influenceurs je trouve que c'est plus intéressant mais c'est ça donc c'est d'évaluer quel type de clientèle vous emmener le plus d'argent le moins d'argent puis de voir comment tu peux t'ajuster en 2022 puis comment tu peux approcher peut-être une nouvelle clientèle ça revient à ça aussi compare tes finances puis ce que j'ai fait bien je pense c'est essentiel d'avoir un fichier Excel puis de voir t'es vraiment de tous tes coûts tes dépenses tes revenus ton profit finalement au bout de l'année puis à chaque mois de compiler tout ça un fichier Excel moi j'en ai fait un fichier Excel que j'ai fait moi-même que j'ai créé moi-même avec mes propres formules puis tout ça puis ça fonctionne ça fonctionne super bien c'est très simple et concret puis à la fin je l'envoie à mon comptable puis ça finit là ensuite le troisième point c'est étudier les tendances du marché les politiques tendances du marché bien c'est ça comme j'en ai parlé un petit peu au début mais tu sais les services de livraison et tout ça ça va de plus en plus être en demande je crois les nouvelles tendances du marché les politiques bien c'est plus en lien peut-être avec la pandémie est-ce que bien aussi au niveau des lois il y a peut-être des nouvelles lois qui vont être mises en place pour limiter je sais pas moi le marketing pas le marketing mais genre les lois en récession avec ce que tu peux mettre sur les réseaux sociaux puis tu sais des affaires comme ça donc tu sais de regarder ce qui s'en vient au Québec par exemple si ton entreprise est au Québec ou dans ton lieu que t'écoutes le podcast en ce moment-là ou que t'es en ce moment dans quelle province est-ce que t'es donc c'est ça donc analyser les tendances du marché puis il y a plein plein de sujets intéressants pour cette année puis l'année prochaine c'est le metaverse je veux dire le metaverse ou malade moi j'ai hâte de m'inclure là-dedans restez que j'ai hâte je vais vous donner un truc que j'aimerais peut-être développer pour le podcast avec le metaverse c'est de me créer un espace en ligne en trois dimensions puis d'interviewer des gens dans le metaverse fait d'avoir mon invité eux ils ont leur propre casse VR chez eux puis moi j'ai mon propre casse VR ici puis on s'assoit on a un bel espace tu sais je peux avoir un espace comme que je veux puis à une fraction du prix que ça serait pour d'avoir un vrai un vrai espace de travail physique puis de prendre un loyer et tout ça mais c'est quelque chose d'intéressant si je peux les interviewer puis je veux dire il n'y a pas vraiment d'autres podcasters qui font ça donc je pense à ça développer ça pour les prochaines années 2022 la technologie est quand même nouvelle aussi mais avec ce que Mark Zuckerberg veut développer je pense que ça va être très intéressant pour les opportunités personnelles et les opportunités d'entreprise pour créer des revenus puis tout ça puis faire du contenu et tout ça donc j'ai hâte de faire ça tu sais me créer un espace en 3D virtuel où je peux interviewer mes invités ça va être assez intéressant Metaverse c'en est un il y a les NFTs les NFTs c'est intéressant je ne suis pas prêt à investir en ce moment je me dis plus que j'investis en ce moment dans les NFTs il y a quelqu'un qui a dit il y a Gary V qui a dit en ligne qu'il dit 98% des projets NFTs vont planter donc qu'ils n'ont pu vouloir valoir autant qu'ils valent aujourd'hui donc il y en a juste parce que la majeure partie des gens qui achètent des NFTs ils ont la mindset de les revendre pas de créer un projet qui est intéressant en tant que ça mais bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent pour les revendre donc pas parce que c'est un projet intéressant mais juste pour la revendre c'est ça qui est triste donc faites vos recherches sur des projets qui ont plus une vision au long terme puis qu'est-ce qu'ils apportent avec les projets des NFTs qu'est-ce qu'ils veulent apporter au niveau sur le marché qu'est-ce qu'ils veulent créer à l'entour de ça peut-être que si t'achètes leurs NFTs est-ce que c'est un accès anticipé à leur espace de metaverse est-ce que c'est un accès anticipé pour un événement qu'ils vont offrir en ligne est-ce que c'est un show peu importe donc je pense qu'il faut voir plus la vision à long terme du projet il faut faire ses recherches comme dans Montauquois si on investit en bourse en crypto il faut faire ses recherches NFTs j'en ai parlé suivre Elon Musk wow Elon Musk entrepreneur génial et super intéressant en fait il veut nous envoyer sur Mars puis créer une communauté puis coloniser Mars fait que je veux dire quelqu'un qui est comparable à ça c'est rare disons mais Elon Musk c'est ça il veut créer au niveau du metaverse puis du transhumanisme c'est un sujet intéressant c'est de nous implanter puis de devenir de certaines façons comme un sea bug donc de nous implanter une chip électronique à l'intérieur de notre crânium je crois et pour améliorer nos performances en tant qu'humains qu'on soit plus efficients efficaces qu'on apprenne plus rapidement puis c'est ça qu'on devienne une race humaine plus efficace et efficiente puis ouais c'est pas mal ça pour améliorer les compétences humaines finalement fait que tu sais il y a plein d'enjeux qui jouent alentour de ça évidemment mais c'est intéressant de suivre c'est quoi je sais qu'Elon développe aussi un robot AI personnel que tu vas pouvoir avoir chez vous qui va être comme un assistant personnel pour t'aider fait que ça peut être intéressant pour les gens qui sont les personnes âgées qui ont besoin de quelqu'un pour les nettoyer changer leur couche puis avoir quelqu'un qui les aide puis d'avoir la compagnie aussi il ne veut pas j'ai vu un robot aussi moi j'ai l'impression que dans les prochaines années de plus en plus de jobs à salaire minimum donc tu sais chez McDo les caissiers les caissières tout ça ça va tranquillement s'en aller déjà il y a des bornes que tu peux commander toi-même qui les remplacent fait que je pense que c'est inévitable qu'à un moment donné il va y avoir des robots prochainement qui vont prendre leur place prendre ta commande puis même créer ta commande faire de la bouffe et tout ça puis limiter le taux d'erreur humaine créé dans la commande donc il y a beaucoup d'avantages à ça il y a aussi bien évidemment au point de vue de l'entrepreneur c'est beaucoup plus rapportant coût-valeur d'acheter d'acheter un robot que d'engager quelqu'un donc c'est d'arrêter des choses je pense que les jobs comme ça vont s'en aller tranquillement manufacturier il y a aussi des trucs redondants qui ont besoin d'automatisme ça va être des robots qui vont les remplacer fait qu'il faut prendre ça en tête donc étudiez-vous sur les nouvelles technologies qui s'en viennent puis c'est ça c'est vraiment juste ça il y a aussi Jeff Bezos un entrepreneur assez intéressant avec Amazon voir qu'est-ce qu'il va développer je sais qu'Amazon ils ont une chaîne de restaurant pas une chaîne une chaîne d'épicerie où tu peux rentrer dans leur épicerie et tu n'as pas besoin de payer finalement tu rentres et d'attendre dans la crasse c'est 100% toi qui fait en fait il n'y a pas du main dans l'épicerie il n'y a zéro du main tu rentres tout est automatisé donc l'inventaire quand tu prends un produit tu le mets dans ton cart ça le déduit sur ton cellulaire donc ça fait comme une coche puis ça te dit ok ben 5$ puis vous avez ça dans votre panier c'est comme linké avec l'inventaire donc dès que tu enlèves un produit ça dit que tu as acheté ce produit là ou tu le mets puis quand tu le remets ben ça l'enlève de ta facture automatiquement donc c'est assez intéressant j'aimerais ça l'essayer voir s'il y a des bugs et tout ça voir si ça fonctionne super bien leur système mais c'est quand même intéressant donc au niveau du restock je crois que c'est peut-être des employés qui viennent le soir ou la nuit quand c'est fermé pour restock ou c'est peut-être des robots aussi automatisés qui viennent les mettre dans les étagères les produits et tout ça pour remplacer je pense j'en ai déjà vu sur internet des robots qui font ça que les personnes à la place de restock que ce soit un humain que ce soit un robot qui remette dans chaque étage les produits distincts donc c'est ça qui est intéressant Amazon puis quand tu as fini de prendre tes produits dans l'épicerie ben tu quittes le magasin puis dans le fond ça le déduit automatiquement dans ton cellulaire si tu as connecté Apple Pay si tu as connecté ta carte de crédit tout ça ben ça se connecte automatiquement puis ça le déduit donc tu n'as pas besoin d'attendre à la caisse finalement pour payer c'est tout toi qui fait le cheminement d'achat à l'épicerie c'est fou quand même dans le cas on s'enligne en ce moment mais c'est le développement du marché puis il y a aussi l'automatisation je peux même en parler un peu plus mais dans le domaine de la construction il y a des imprimeurs 3D vous savez c'est quoi une petite imprimante 3D vous pouvez imprimer ce que vous voulez vous créez à l'aide d'un système de modelage 3D vous pouvez imprimer ce que vous voulez littéralement puis j'ai vu c'est ça justement une grosse machine une imprimeuse à grande échelle qui imprime d'une certaine façon un building donc qui fait la fondation puis ça fait des maisons construites avec un matériau utilisé pour faire la construction mais c'est toute la machine qui crée qui pose les blocs dans cette maison c'est pas de la pose de blocs c'est comme un produit je ne pourrais pas le dire mais c'est un produit qui crée la fondation qui fond puis qui crée un produit de la fondation qui fait toute la maison c'est tout imprimé en 3D c'est ça donc c'est éliminer un peu la main de rêve puis bon ça c'est des avantages ça c'est des avantages mais on s'enligne là-dessus donc allez vous éduquer sur ces technologies-là ça vaut la peine Metaverse Elon Musk Amazon NFTs la crypto-monnaie c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va être en lien avec la Metaverse sur le blockchain et tout ça tous les achats que vous allez faire dans le Metaverse ça va être à l'aide des cryptos peut-être je pense qu'ils vont peut-être ajouter l'option avec du USD ou ton argent puis tout ça du CAD et tout ça mais moi je projette qu'ils vont mettre plus de l'avant de la crypto-monnaie je ne sais pas tu pourras acheter des achats à l'interne dans le Metaverse ça fait que tu veux customiser ton personnage acheter des morceaux de vêtements puis tout ça tu pourras possiblement l'acheter à l'aide des Ethereum ou des Bitcoin c'est tout ça qui est en jeu en ce moment donc éduquez-vous sur les tendances du marché puis peut-être les politiques et les projets de loi prochains qui s'en viennent en 2022 donc je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour de qu'est-ce que tu aimerais changer en 2022 ensuite on a parlé de tu veux démarrer une entreprise en 2022 qu'est-ce qu'on fait définis ton why définis les 5 concepts d'entrepreneuriat puis finalement ne lâche pas n'abandonne jamais et n'abandonne pas face au stress finalement on a aussi si tu as déjà une entreprise donc comment on améliore son offre de service analyser ses dépenses ses investissements et étudier les tendances du marché pour 2022 donc oui ça fait le tour écoutez je pense je vais finir là-dessus on a fait une heure et 15 minutes donc je vais aller voir s'il y a des commentaires puis sinon on va finir la discussion là-dessus donc merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui c'est super cool je ne m'entendais pas à faire une heure et quart tout seul je pensais peut-être faire une trentaine de minutes mais finalement comme dans la majeure partie de mes discussions je passe sur un plan de discussion puis finalement j'explique un sujet j'en parle 30 minutes sur un sujet ensuite je passe sur un autre donc j'aime ça jaser jaser en business c'est pas pour rien que ça s'appelle ça on jase on discute rien de très beaucoup de pression c'est très naturel comme discussion c'est pour ça que j'aime ça faire un podcast c'est très real puis je veux dire il n'y a pas de coupage ou rien de modification c'est tous mes moments où je bug ou que je cherche mes mots ça va être tout là je suis authentique comme ça donc je vais finir là-dessus merci beaucoup préparez-vous bien en 2022 ça va être une belle année il y a beaucoup d'opportunités qui s'en viennent pour nous même s'il y a beaucoup d'incertitudes avec la COVID mais il y a beaucoup d'opportunités qui s'en viennent avec ça notamment si vous créez une entreprise en ligne en distance en web pensez à ça faites vos recherches il y a des opportunités ils sont juste là il faut juste les trouver donc merci encore et passez une excellente soirée mes chers bon ben c'est déjà la fin de l'épisode je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast honnêtement ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement donc sur les réseaux sociaux merci beaucoup puis si vous avez aimé l'enregistrement ben n'hésitez pas à le partager à vos amis à votre famille ou à des personnes dans votre sac d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires maintenant à savoir que le podcast est disponible sur Spotify sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast donc c'était Jazon Business avec Anthony Vezina You don't always get to choose in this life win and lose in this life but I'm approved in this life we can move in this life